Musique Je m'appelle André Lagayé, 93 ans. Je suis né en Afrique du Nord, à Intémouchente. Mon travail m'a emmené au lit maçon, le maçon à Montpellier. Et ensuite, quand j'ai eu la construction à Juvignac, on est allé à Juvignac. À La Payade, j'ai habité à un côté. En 1974, quand La Payade était en division d'honneur, on est allé progressivement voir les matchs. De fil en aiguille, il allait systématiquement voir les matchs. J'ai commencé peut-être à y aller un petit peu plus tard. Mais au début, il allait tout seul à La Payade. Alors maintenant qu'il a âgé le port, il ne peut plus trop y aller. C'est vrai que depuis le Covid, on n'était plus forcément allé au stade tous ensemble. Parce que depuis les deux ans, on n'avait pas pu retourner au stade. Même si depuis le Covid, il a quand même gardé son abonnement. En fait, quand lui, il ne peut pas aller au stade, parce qu'il ne faut pas laisser la mamine toute seule non plus. C'est moi qui vais et qui prend sa place. Alors moi, si je n'y vais pas, ils ont la place. Et je paye. C'est moi qui paye. Et là, dernièrement, depuis la fin du Covid, depuis que ça s'est tassé tout ça, on a pu aller au stade 15 jours. On est allé voir ensemble Montpellier-Lyon. Et les matchs que j'ai vus, comme on dit, j'ai peiné les deux marchés. C'est vrai. Là, il a peut-être du mal à lire, mais c'est un fou. Lui, c'est Montpellier, Montpellier, Montpellier. Vous pouvez lui parler de n'importe quel club. Ça en tisse et qu'il descende. Voilà, il ne veut pas. Donc il a toujours un peu peur, parce que Montpellier, c'est un club qui arrive à se maintenir. Mais voilà, c'est son club de cœur. On y va toujours ? Mais j'ai vu des matchs à l'extérieur de Montpellier, ailleurs. Oui, il les a suivis à mon apôt pour des Coupes de France. Voilà, même avec madame. C'est vrai. C'est toujours sympa, parce que moi, mon père et moi, on n'est plus sur Montpellier. Donc on se rejoint tous à Juvignac. C'est mamie qui fait à manger pour la famille. Et puis on va au stade tous ensemble. C'est sympa, c'est la petite sortie. Franchement, c'est ça. En fait, on se retrouve tous autour d'un intérêt commun, tous autour de Montpellier. Et c'est ce qu'ils ont réuni, nos trois générations, clairement. Le Chauvin. C'est-à-dire qu'il y a toujours la faute pour Montpellier, elle est juste. Mais là, le contre, elle n'est pas bonne, je dirais, mais trop Chauvin. Ça, il me l'a transmis. Ah oui, mon fils est pareil. Il n'avait pas du tout objectif. Il n'y a pas l'objectif, c'est pas bien. C'est toujours pour Montpellier. C'est sûr que comme il y a le petit le Km5 qui sépare le stade de la maison, quand ils ont gagné, on est content. Quand ils perdent, on ne va pas refaire le match. Lui, il n'a pas été bon. Mais tant qu'il râle contre l'arbitre, contre Lyon, il a râlé au moins cinq ou six fois contre l'arbitre, c'est que c'est bon, il est dans son match et qu'on sait qu'il est… Non, mais j'insulte. Non, pas d'insulte. D'ailleurs, à la maison, on ne parle pas comme ça. Le rêve ultime, c'est de faire l'inauguration avec papa et papy du nouveau stade. Pour avoir le stade Louis-Nicolin tous ensemble, ce serait sympa. Ça arrive dans pas longtemps. Donc on n'a l'amour sans doute. Allez. Caput. Caput. Un film. Un film. Un film. Compte. Un film.